C'est parti ! Si je ne dis pas de bêtises, alors en quoi ça consiste ce mod ? C'est tout simplement un nouveau T-Rex et un nouveau Giganot qui se prénomme Tyrannosaurus Evo et Giganotosaurus Evo. En fait, c'est des petites refontes, enfin des petites, des grosses refontes du Giganot et du T-Rex comme vous voyez ici. Tout simplement, ils sont super jolis. Bon, au niveau des capacités, ça reste très basique, mais ils sont super bien faits. C'est un abonné qui m'a conseillé de tester ce mod et je voulais vous le présenter tout simplement en vidéo parce que je le trouve quand même assez extraordinaire par rapport aux anciens T-Rex, etc. Donc, comme d'habitude, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la phase de timing. Mes tourelles qui tirent, c'est incroyable sur tout ce qui bouge. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va commencer par la phase de timing et après la phase de la présentation des capacités. Alors, comment TAM... On va commencer par le T-Rex, enfin le Tyrannosaurus. Comment il est super joli, hein ? Elle essaie la sous-stylée et tout, franchement. Et la qualité, les amis, la qualité. Je ne sais pas si vous allez voir autant bien, enfin, autant... Enfin, si joli en vidéo, mais en tout cas, sur mon écran, c'est très joli. On va commencer par le Tyrannosaurus. Alors, comment le TAM ? C'est tout simple. Alors, vous, vous utilisez tout simplement une cage, enfin, quelque chose de renfermé. Vous renfermez un Tyrannosaure Evo pour le TAM. Alors, attention. Il vous suffit de lui donner un cadavre d'un gros dino, donc un Uti ou un T-Rex ou je ne sais pas, moi, ce que vous voulez. Par contre, surtout, ne lui donnez pas de... C'est quoi ce bruit ? Pardon. Surtout, ne lui donnez pas un Tyrannosaure, enfin, un T-Rex, j'allais dire, Evo, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, en gros, si vous lui donnez un cadavre de Tyrannosaurus Evo pour TAM, un Tyrannosaurus Evo, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé pendant dix fois, ça ne fonctionne pas, les amis. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, par exemple, vous prenez un T-Rex normal de base de Ark et vous lui donnez tout simplement, vous transportez le corps, parce qu'il faut transporter le corps et lui donner. Et après, il va faire une sorte d'animation, un peu la tête en arrière, et ça veut dire qu'il va aller manger la carcasse. Et après, vous pourrez monter sur le Tyrannosaure Evo et aller faire un kill tout simplement d'un dinosaure pour le TAM. Mais, alors, je ne sais pas, mais je crois qu'il me semble qu'il y a plusieurs façons de le TAM, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, je vous donne celle-là, parce que moi, les deux ou trois fois que je l'ai fait, ça ne m'a donné que celui-là. Mais, si je ne dis pas de bêtises, il y a un système aussi avec les croquettes jaunes, etc., avec les onglets dernières barres, etc. Donc, je ne sais pas ça, je ne suis pas sûr à 100%, donc je préfère mettre ça entre parenthèses. Alors, espérons qu'on va tomber sur ce que j'ai déjà fait, tout simplement. Voilà, donc, alors, on va prendre Bababa, notre petit Notorosaurus, qui revient là. Enfin, on va d'abord, attendez, pardon, on va d'abord invoquer un T-Rex Evo dans la cage. Il me manque des fondations, mais ce n'est pas grave. Vous ne voyez rien. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Non, pas le Giga. Alors, attendez, celui-là. Voilà. Et le cri est majestueux, en tous les cas. J'aime bien. On va prendre Bababa. On va invoquer, alors... Je reprécise, invoquer un T-Rex... Enfin, pas un T-Rex Evo, en tous les cas. Ne lui donnez pas une carcasse de T-Rex Evo, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, j'ai invoqué un T-Rex, tout simplement. On va le kill. On va aller donner la carcasse. Non. Euh... Ah, je crois que j'allais le croquer pour le manger. On va éloigner ça un petit peu plus loin. Pour pas qu'il mange la carcasse. Là, vous récupérez la carcasse. Vous la traînez jusqu'au T-Rex Evo. Et il va faire une sorte d'animation, vous allez voir. Tout simplement. Voilà. J'espère qu'il va pas me grailler quand j'arrive. C'est bon. Attends, attends, attends. Il a mangé pour toi. Donc là, vous avez... Ah, vous avez pas vu l'animation. En gros, il a fait la tête en arrière. Enfin, je sais pas. Euh, tu manges pas la carcasse ? Oh. Je t'ai offert une carcasse. Ah, ça y est. Bah, il a mangé la carcasse. Voilà. Donc là, il a mangé la carcasse. Bon, on a pas vu l'animation, malheureusement. Mais là, maintenant, vous voyez... Il y a un petit logo vert. Et on peut monter dessus. Bon, moi, je vais utiliser le fly pour me sortir d'ici. Parce que j'ai pas d'autres moyens. Enfin, j'ai pas envie de tout démonter. Voilà. Hop. Et maintenant, il vous suffit. Donc, c'est la même méthode. Je pense qu'il y a que cette méthode. Alors, je sais pas pourquoi il disait qu'il y a trois méthodes sur... Euh... Leur wiki. Mais c'est pas grave. Euh... Moi, je suis tombé que sur cette méthode. Donc, on va invoquer tout simplement un... Euh... Evorex. On va essayer de l'affronter. Le tuer. Alors, espérons que c'est pas moi qui meure. Comme j'ai l'habitude de mourir face. Et je pense qu'on va réussir à le tuer. Et après, l'avoir tué tout simplement, normalement. Votre tyrannosaure, Evore. Et, euh... Bah, Tam, tout simplement. Allez. Hop, 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 hop. Plus vite, là. Et niveau 50. Bah, dis donc. C'est lent. Allez, il faut mourir un jour, là. Voilà. Donc là, on a kill tout simplement le T-Rex Evo. Et notre T-Rex à nous est, bah, du coup, Tam. Après, vous êtes pas obligés de tuer un T-Rex Evo, hein. Vous pouvez tuer n'importe quelle bestiole. Alors, est-ce que ça marche sur les petits dinos et tout ? Je sais pas. Ou faut en tuer plusieurs des petits dinos, peut-être. Je sais pas. Je ne peux pas vous dire là-dessus. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais le kill parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Désolé, au revoir. Les gars, ils se débarrassent des dinos comme ça. Incroyable. Euh, du coup, on va passer, bah, vous, euh, vous, voilà. Pour le timing du T-Rex Evo, c'est tout, c'est tout simple. Enfin, en tout cas, j'adore les phases de timing de ce mode. C'est incroyable. J'aime bien les petites difficultés comme ça. Enfin, les difficultés. Enfin, j'aime bien les petites façons, etc. Des modes pour Tam, les dinos et tout. Il y a, il y a une petite, comment dire, une petite, euh... Je sais pas comment dire ça. Une petite façon de Tam et tout. Ça fait plaisir, quoi. Au lieu de prendre des fléchettes narcotiques et tirer pour endormir, euh... Enfin, comme la base du jeu. Bon, enfin, bref. Petite parenthèse. Euh... Maintenant, on va passer au gigano. Donc, tout simple. Euh... Le gigano, il vous suffit d'avoir un cœur de gigano tosaurus pour le défier. Parce qu'en fait, quand vous allez croiser un gigano sauvage, tout simplement, il vous suffit d'avoir, euh... Des g... Des cœurs de gigano. Si vous en avez sur vous, il va vous défier. Il va faire une animation de coup de queue par terre. Donc, j'espère qu'on va l'avoir cette fois, si, l'animation. Parce que, du coup, on n'a pas vu l'animation du T-Rex. Mais, euh... Vous avez compris un petit peu le principe du T-Rex, maintenant. Il me regarde bizarre... Et, euh... Du coup, je reviens au gigano, pardon. Et, euh... Tout simplement... Un cœur, il va vous défier en tapant sa queue, euh... Sur le sol. Et, euh... Pour TAM, le gigano, euh... Pour TAM, le gigano Evo, euh... Il faut se laisser mordre par le gigano sauvage Evo. Et, il faut tanker jusqu'à temps qu'il tombe. C'est un peu compliqué, là, ce que je dis, hein. Mais, non, c'est tout simple. Vous allez le voir, de toute façon. Alors, on va invoquer un gigano Evo, tout simplement. Comme j'ai des cœurs de gigano, alors il vous faut absolument des cœurs de gigano, euh... Tout simplement, voilà. On va invoquer le gigano Evo. Le voilà. Donc là, il va faire une animation comme quoi il me défie. Regardez, il sent. Et après, il va mettre un coup de queue par terre. Regardez, il va... Enfin, voilà. Voilà. Donc là, il y a un petit message en haut comme quoi qu'il me défie. Maintenant, vous montez sur votre gigano ou votre tank. Et, tout simplement, il faut se laisser se mordre jusqu'à temps qu'il tombe par terre. Alors, moi, ce que je vais faire... Oui, je criche. Je sais. Il ne faut pas mourir. Voilà. Le son est un peu fort. Mais je vais avancer la vidéo, bien sûr, pour ne pas que ça mette trop longtemps, parce que ça met quand même assez longtemps. Mais vous avez compris le principe. Il vous suffit de vous laisser mordre par le gigano sauvage. Et il va tomber à un moment. Et après, il vous suffit juste d'avoir des croquettes exceptionnelles. que vous lui mettez dans son inventaire quand il est à terre. Avec des pots de narcotiques, surtout. Surtout, organisez-vous, pardon. Pour avoir pas mal de pots de narcotiques pour le maintenir endormi. Parce qu'autrement... Parce qu'il se réveille très vite. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, j'accélère la vidéo quand c'est fini. Oh, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, tout simplement, le gigano est tombé par terre. Voilà. Il est très joli, en plus, celui-là. Donc, il m'a mordu, mordu, mordu. Et, bah, il est tombé, en gros, de fatigue. Tout seul. Mais, comme vous pouvez le voir, regardez sa barre de stam. Euh, de stam. D'inconscience, pardon. Elle descend super vite. Donc, il vous faut énormément de pots de narcotiques pour maintenir cette barre. Et après, il vous suffit juste de mettre des croquettes exceptionnelles ou du mouton ou de la viande normale. Mais ses ingrédients préférés, enfin, sa nourriture préférée, c'est les croquettes exceptionnelles et, tout simplement, le mouton cru. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les amis, pour Tam. En tout cas, c'est très intéressant les façons de tamer ces deux... ces deux évo-t-rex et gigano. Moi, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Tout simplement. Alors, on va kill ça. Peu importe, maintenant. Il se ferait. Il est énervé. Il ne sait rien, les amis. Il va redormir. Voilà. Bon, c'est un petit bec. Hop, on va le kill. Allez, ciao. Ça dégage. Euh, ouais. Alors, ça, c'était pas prévu. Qu'il bloque. Voilà. Alors, maintenant, les amis, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est... bah, on va aller essayer ces deux petits... euh... dino. Enfin, ouais. Ces deux petits dino évo du gigano et du t-rex. On va commencer par le t-rex. Alors, on va essayer de taper quelques mods. Euh, mobs, pardon. Mod. Pourquoi j'ai dit mod ? Quelques mobs. Oh, la différence quand vous prenez le giga et le t-rex, mais il y a une différence de taille. Mais après, euh... Bah, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais invoquer, euh... Euh... On a plus de stam. Ok, super. Mais je vais vous montrer un peu les attaques. Donc, du coup, vous avez... Euh... Alors, c'est marqué euh... à droite, là. Alors, le turn in place, euh... Control plus la barre espace, euh... C'est juste, au fait, au niveau de la caméra. Quand je tourne comme ça, en fait, ça fait ça. Mais si, par exemple, je fais contrôle espace, euh... Si je tourne la caméra, bah, le dino, euh... ne tourne plus. Il faut que je tourne avec... Enfin, il faut que j'accélère pour tourner. En fait, ça bloque la caméra, tout simplement. Euh... Le C, c'est un rugissement assez stylé. J'aime bien. Très, très stylé, en tous les cas. Le cri est magnifique. J'aime bien. On peut pas refaire ? Ok. Euh... Le clic gauche, morsure. Voilà. Donc, le dino, voilà. Clic droit. Alors ça, je trouve ça très, très sympa, quand même. Très stylé. Voilà. Si vous faites un clic droit, caméra en arrière, ça fait un coup de queue. Voilà. Donc, les seules attaques qu'il y a, il y a plusieurs attaques dans les attaques, en fait. Donc, si vous faites clic... Là, regarde. Si je fais clic gauche, morsure, tout droit. Si je fais clic gauche, donc la morsure encore, mais derrière, la caméra derrière, comme ça, ça met des coups de tête, comme ça. Donc, c'est super stylé. Bon, par contre, il faut y arriver. Voilà. Et si vous faites tout simplement clic droit en avant, comme ça, la caméra en avant, ça fait ça. Et si vous faites clic droit à la caméra en arrière, ça fait un coup de queue. Après, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'attaques. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et, tout simplement, vous avez le clic, et après, vous avez le contrôle numpad. C'est juste pour enlever ce qu'il y a écrit là, à droite. Voilà, tout simplement, les amis, pour cette petite présentation du Tirex Evo. Et on va passer directement au Gigano. Donc, c'est pareil, le Gigano n'a pas énormément d'attaques non plus. C'est quoi ça ? Ah, ok, c'est un cadavre. Il y a des cadavres partout, mais tout vrai, elles la font taf. Alors, maintenant, on va passer au Gigano. Et en plus, je pense qu'il y a une attaque qui ne fonctionne pas. Alors, le Gigano, c'est tout simple, les amis. Vous avez, bon, pareil. Là, alors, il y a la barre, il se passe, sauf que... Ah, il faut que je sois enragé pour la faire. D'accord. Je n'avais pas compris ça. Par contre, il ne passe pas entre les pierres. Smoozy. Alors, ce qu'on va faire, il faut qu'on soit enragé. Donc, on va invoquer un Gigano, tout ça. Autrement, avant de faire cette attaque, il y a C, donc vous pouvez vous accroupir. Voilà. C'est pour taper les petits dinos du bas de terre. Vous avez le clic gauche, donc la morsure de base. Et le clic droit. Alors, le rugissement est excellent, j'adore. Bien sûr, si vous faites clic gauche avec la caméra en arrière, ça fait un coup de queue. Je préfère préciser, quand même. Et, du coup, on va invoquer un autre Gigano pour vous montrer le Stomp. On ne peut pas invoquer un Rex, ça ne va pas faire assez de dégâts. Ok. Allez. Affonte-toi à moi. Allez, comme j'ai les cœurs Gigano, il ne croit plus. Donc, voilà. Trois coups de morsure. Voilà. On va faire le Stomp, les amis. La barre, il se passe. Alors, je ne sais pas si ça fait des gros dégâts. C'est dommage que je n'ai pas mis les dégâts. Enfin, vous voyez un peu, ça écrase, quoi. C'est du Stomp. Mais si je regarde derrière, ça fait la même chose. Je regarde à gauche. Non, ça fait exactement la même chose. Au secours, on veut manger. Non, j'égole. On va le kill. Je ne sais pas que ça ne va pas kill mon... Le problème, c'est que le Gigano peut me tuer. J'ai fait un vol plané. Allez, viens t'affronter à moi. Non, j'égole. Attendez. Ben voilà. Je l'avais dit. Le problème, c'est qu'il peut me tuer. Ben voilà, je suis mort. Oh, incroyable. C'est pas possible. Ben voilà, les amis. Vous avez compris un petit peu le principe. Il y a seul le Gigano qui peut one-shot un tricheur. C'est incroyable. Mais vous avez compris un petit peu le principe. Ben, vous avez compris, je pense, comment on tame les deux. En tout cas, c'est lui, là ? Mais arrête de faire ça. Chaque fois, je fais ça. Arrête de crier. Arrête de crier, là. Bande de fous. Donc voilà, les amis. Donc, j'espère quand même que ça vous aura aidé. Que ça vous aura plu, ce petit mod, cette petite découverte. Bien sûr, je remercie l'abonné qui m'a conseillé ce mod. Donc, vous pouvez me dire des mods dans les commentaires quel mod je peux essayer. Si ça me plaît, si c'est intéressant, je les présenterai en vidéo, bien sûr. Il n'y a pas de souci, les amis. Même pour les mods payants. Après, pour les mods payants, je ne garantis pas 100% parce que c'est payant, déjà. Et si je le fais, c'est vraiment pour les abonnés, les gens qui sont sur la chaîne, les gens qui verront la vidéo, etc. Tout simplement, les amis. Mais voilà, je remercie encore l'abonné pour ce petit mod. Merci pour cette petite découverte parce que je ne l'avais jamais vu sur Curse Forge ni dans Ark. Et comme on... Voilà. On peut voir qu'on trouve des petites pépites quand même grâce à des gens sur YouTube. Donc, encore merci. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, les amis. En tout cas, ils sont super stylés. Et puis, je vous remercie pour tout. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada